L'Ardenne, l'école vétérinaire, sur les talons de Benoît Sévérac. Alors on va dans le musée, le musée de l'anatomie, qui est un peu le musée des horreurs, c'est le musée des terrataux, c'est-à-dire tous les monstres qui n'ont pas eu le droit à vivre, heureusement. Benoît Sévérac est professeur d'anglais appliqué à la pratique vétérinaire. Ces étudiants se penchent donc sur des centaines de mâchoires, de crânes, de squelettes et d'écorchers de toutes races animales. Benoît Sévérac écrit par ailleurs des polars historiques et les publie aux éditions TME. C'est pour cette activité que nous sommes avec lui, dans cette sorte d'ossuaire, de musée d'os, de dents, de muscles. Avec les conneries des étudiants qui écrivent des trucs sur le bassin de l'éléphant. Je le fréquente peu parce qu'on n'a pas trop le droit de venir ici habituellement, mais j'adore ça. J'adore aussi le musée des horreurs avec tous les monstres, les fœtus, génial. On est dans du Star Wars, pratiquement, c'est une bestiaire incroyable. Donc c'est un peu la mémoire aussi de l'école ici, c'est ça qui est intéressant. On trouve même le cyclope. Il y a le cyclope à l'école vétérinaire de Toulouse. C'est un scoop, ça. Le cyclope était un cochon. Il était un cochon et Toulouse. Donc ça, ce sont des exemplaires qui datent de l'époque où l'école vétérinaire était à Matabio. C'est un peu ce que je disais, la mémoire de l'école qui est ici. C'est intéressant. Pourquoi est-on ici ? Parce que quand on travaille dans une grande école, une école vétérinaire de surcroît, et qu'on n'est pas vétérinaire, et qu'on n'est pas issu d'une grande école, et qu'on débarque prof d'anglais en 99 ici, il y a un choc culturel. Et ce choc culturel, je pense que le musée des horreurs l'illustre bien. Je ne pense pas qu'il faille l'appeler le musée des horreurs, mais bon. Pour moi, c'est un peu le musée des horreurs. C'est un peu fascinant, un peu la réaction que tu as eue en rentrant. Vous avez eue en rentrant dans le musée, mais c'est ça. Et mon prochain roman, mon deuxième roman, donc là je suis venu parler du premier roman, mais on a un deuxième roman qui sort en février, fin février. Il va se dérouler dans l'école vétérinaire de Toulouse, à une autre époque que celle-ci, à un autre lieu. C'était donc à Matabio, à l'époque où il était encore à Matabio, jusqu'en 1964. Alors ce cheval est une histoire, c'est le condamné de Montfaucon de Frémier, qui était un sculpteur du 19e siècle. C'est un bronze qui avait été offert à l'école vétérinaire d'Alfort. On trouvait que le fait qu'il soit condamné, justement, il a un bandeau sur les yeux, il a une pâte cassée, il est amené à Montfaucon, à Paris, qui est le lieu, le charnier, en fait. Et ça représentait un petit peu, le message de Frémier, c'était la modestie de la médecine vétérinaire face à, parfois, la maladie ou la fracture qu'on ne peut pas réduire. Eux, ils ont interprété ça comme une impuissance, donc ils trouvaient que ce n'était pas un message, une image très positive. Alors ils l'ont refilé à l'école vétérinaire de Toulouse. Il a un rôle dans le bouquin, ce cheval ? Oui, il y a une scène, je l'ai mise dans le bouquin, dans le rendez-vous au 10 avril. Les étudiants vétérinaires, autrefois, le déboulonnaient et se trimballaient en ville, comme ça, s'imaginent aujourd'hui, en plein centre-ville, des étudiants perchés là-dessus, et le trimballaient sur une charrette. Bon, moi, voilà, je ne suis pas un scientifique, je ne publie pas des articles scientifiques, de médecine, etc. Mais je voulais rendre hommage à ma façon, à mon institution qui m'a adopté et que j'aime fondamentalement maintenant. Donc l'hommage à ma façon, c'est un contre-pied un petit peu, c'est un polar. Et tout le monde n'est pas gentil, il y a des victimes, et ça se passera dans Toulouse, dans l'école vétérinaire et dans Toulouse aussi. Toulouse 1921, voilà, une période aussi que j'aime beaucoup. Ce sont des autopsies. C'est un tournant, on sort de la paysannerie, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais vraiment du rural, et on bascule dans la modernité avec un événement majeur qui est la guerre 14-18. Alors Toulouse n'a pas souffert vraiment dans sa chaire de 14-18, mais elle a joué un rôle en tant que ville refuge pour les... Alors, il y a eu un camp de prisonniers, refuge aussi pour les malades et les blessés. Et également comme ville arsenal, on a beaucoup développé cet aspect-là aussi. Loin du front, voilà, l'industrie chimique et de l'armement s'est développée à ce moment-là. Et bon, c'est un traumatisme que je voulais vraiment traiter dans ce roman. Et donc en 2008, tu as reçu deux prix, dont le Grand Prix littéraire de la ville de Toulouse, aux mêmes éditions, TME. TME, oui. Pour un roman policier, j'allais dire non, parce qu'il n'y avait peut-être pas de police. Il est quand même sous l'étiquette Polar, c'est quand même un Polar. Oui, c'est une belle aventure, c'est mon premier roman. Donc ce Grand Prix de la ville de Toulouse, qui pour moi, en tant que Toulousain, c'est quand même quelque chose d'assez émouvant. Et le prix aussi de la ville de Saint-Dix, qui est un beau... une petite ville, mais un beau salon. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Pour un premier roman, c'est une belle aventure. Alors là, on est dans une époque complètement différente. C'est aussi un lieu que j'affectionne particulièrement, c'est Saint-Mertrand-de-Commerge. À l'époque, Gallo-Romaine. Alors voilà, c'est un peu bizarre, mais moi, je ne suis pas du tout historien. Je suis rentré de Rome, un voyage en amoureux à Rome. J'ai été vraiment marqué par le côté humain de cette civilisation romaine qu'on connaît à travers les grandes batailles ou les grands monuments. Mais là-bas, la ville baigne dans l'Antiquité. Et je suis rentré en me disant, il faut que j'écrive sur cette période-là. Et il y avait quelques lieux dans Midi-Pyrénées que je connaissais bien, parce que j'ai besoin de bien connaître les lieux pour écrire dessus. Un, particulièrement, c'était Saint-Mertrand-de-Commerge. Je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une magie à Saint-Mertrand-de-Commerge. Je pense que, voilà, j'ai imaginé Saint-Mertrand... C'était une ville très, très importante, Gallo-Romaine très importante, pratiquement la plus importante entre Toulouse et Bordeaux à l'époque. Et j'ai imaginé des Romains loin de Rome qui s'ennuyaient sans souleur, j'ai imaginé. Et j'ai mis un serial killer là-dedans, et quelqu'un qui dégomme les jeunes aristocrates romains un par un. Les Chevelus, le titre vient d'une erreur de ma part, en fait, pendant la période de documentation. En discutant avec des copains latinistes et spécialistes de la période, moi je parlais de la Gaule Chevelue et les Chevelus, parce que je pensais que ça faisait référence aux Gaulois, qui étaient soi-disant hirsutes, chevelus, et notamment en Aquitaine, qui n'étaient pas encore pacifiés, pas encore civilisés, entre guillemets. Et ils se sont marrés, ils m'ont dit, mais non, c'est pas du tout ça, on appelait la Gaule Chevelue, Chevelue, ou l'Aquitaine, la Gaule Chevelue, parce que c'était très boisé. Et donc, bon, l'erreur m'a fait sourire, et je me suis dit, tiens, je vais mettre un élément dans mon roman, dans l'intrigue, qui me permettra de parler de cet aspect-là, à tel point que c'est devenu le titre. L'histoire d'un lieu, la mémoire des objets, du mobilier et des murs, c'est quelque chose qui me touche.